Contact défunt le mardi 11 juin 2019 avec Christelle. Alors Christelle m'avait envoyé trois photos. Qui c'est qui va arriver avant? Il y avait un départ soudain vis-à-vis de... alors cette photo... je ne vais pas la montrer. Je vous ai dit que je ne la montrais pas. La photo blonde en marche, c'est vous Christelle? Non. C'est votre soeur jumelle ou c'est quelqu'un qui... c'est votre soeur jumelle ou...? Allô? Oui, oui, non, non, c'est pas ma soeur, c'est pas moi puisque je suis devant vous. Oui bien sûr, mais je sais, voilà, mais on dirait une soeur jumelle à vous, d'accord? Vous voulez que je vous dise ce qui c'est? Oui, je veux bien. C'est ma mère. C'est votre mère? Alors vous avez tout le portrait de votre mère. Merci. D'accord? Merci. Voilà, c'est... j'aurais même cru que vous êtes en fait pareil en fait. Exactement, je veux dire, le double... en fait vous êtes son portrait en fait, d'accord? Bon, au moment où vous êtes en fait, effectivement. Bon, au moment où vous êtes en fait, effectivement. mais c'est vraiment, je veux dire, il y a un moment qu'elle est partie, vous voyez? Elle est en train de me montrer et c'est comme si vous n'aviez pas eu le temps de profiter d'elle en fait, des choses auxquelles... elle est en train de me dire qu'elle avait beaucoup de choses à vous apprendre et elle est partie trop vite, d'accord? Oh oui. Voilà. Très moderne votre maman dans son temps, d'accord? Très fleur bleue aussi, mais elle savait ce qu'elle voulait aussi, d'accord? D'accord, cette deuxième personne aussi, cette femme qui est partie, c'est quelqu'un qui est liée aussi à elle, à votre maman? Non. D'accord. Alors, je vais vous comprendre. C'est drôle parce que j'ai très mal au ventre, c'est vous qui êtes souvent angoissée, Christelle? Oui, elle est assez souvent angoissée. D'accord, allez, on va revenir à votre mère. D'accord, votre mère, elle a une grande sensibilité, d'accord? C'est quelqu'un de très sensible, je veux dire, aux situations. On a l'impression qu'elle a du mal à gérer les choses parce qu'elle est très fleur bleue, votre mère, d'accord? C'est ce qu'elle est en train de me montrer, d'accord? Elle n'aime pas la violence, elle n'aime pas l'injustice, elle n'aime pas… et vous êtes aussi comme ça, elle est en train de me dire. D'accord? C'est vrai. De toute façon, elle est en train de me dire que vous, elle à son âge, à cet âge-là, et vous à cet âge-là, vous étiez les mêmes. Oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. D'accord? Si on vous avait mis, si à cette époque-là, on vous aurait mis à cette époque-là, avec elle, au même âge, on aurait dit, c'est deux sœurs jumelles de toute façon. C'est un compliment. C'est une très, très belle femme, d'accord? Votre maman était… mais vous aussi, vous l'êtes, elle est en train de me dire. Elle parle de sa fille, elle parle de sa fille, elle dit, ma fille aussi est très belle. Alors, il y a un suicide par rapport… je veux dire, je ne sais pas, il y a un suicide dans… je ne sais pas si c'est cette dame brune ou c'est votre mère, parce qu'il y a quand même trois défunts, d'accord, qui sont présents. C'est la même personne, Isabelle. Comment? La brune et la blonde, c'est la même. D'accord. La brune et la blonde, c'est la même. Votre maman est partie soudainement par elle-même? Elle a voulu partir par elle-même? D'accord. Je… je pense. J'en suis pas sûre. Ben, je vais vous le dire, parce que, vous savez, il y a un regret par rapport à ça aussi. D'accord? Voilà. C'est pas… je veux dire, c'est pas… elle me montre bien que c'est pas une maladie, c'est pas… c'est un mal-être, en fait, qu'elle avait, votre maman. D'accord? Et moi aussi. D'accord. Elle touchait toujours ses cheveux, hein, en train de toucher ses cheveux, toujours en train de remettre ses cheveux comme il faut. Je pense que vous êtes aussi pareille, en train de toujours remettre vos cheveux. D'accord? D'accord. D'accord. C'est une fleur bleue au niveau sentimental aussi. D'accord? D'accord. Elle est en train de me dire que… D'accord. Ça fait un bon moment qu'elle est partie, hein, donc c'est… le contact, il est un peu difficile, mais elle est en train de me montrer… D'accord. Elle me dit que… On dirait qu'elle a un désaccord avec quelqu'un. Vous voyez qu'elle est en désaccord avec quelqu'un. Et du coup, vous savez, elle peut prendre des décisions… Elle est en train de me montrer qu'elle peut prendre des décisions rapides et sans réfléchir aussi. D'accord? Est-ce qu'elle est contente que je veuille prendre contact avec elle? Elle est très contente. Ça, elle est très contente parce que sinon, elle n'aurait pas pu venir, je veux dire… D'accord? Elle est très heureuse que vous ayez pris contact avec elle. Mais elle… Et comme, en fait, je viens de sortir les photos, elle est assez surprise. D'accord? Elle a été assez surprise. Elle me dit… On m'a attrapée, on m'a dit… Allez, il faut que tu descendes maintenant. Donc, elle ne s'attendait pas non plus à ça. Elle ne s'était pas préparée, elle me dit. Alors, je suis désolée, mais voilà. Qui c'est Joseph? Alors, Joseph, c'est mon père. D'accord. Voilà. C'est mon père géniteur. D'accord. Je crois. D'accord. C'est sûr. D'accord. Donc, son mari, d'accord? Son conjoint. Son amoureux d'époque. Son amoureux d'époque. Et elle confirme que c'est bien votre père. D'accord. D'accord? D'accord. Oui. Elle me le confirme. Pourquoi elle me dit Belmondo ou Belmondo, quelque chose comme ça? C'est mon nom de famille. D'accord. Elle dit, on n'est pas des artistes, elle dit. Elle est modeste, votre maman. D'accord? C'est quelqu'un qui vient d'une famille modeste. Elle me montre ça. Ils n'avaient pas beaucoup les moyens, elle me dit. Les affaires étaient passées. Elle me dit, mes habits que je porte étaient passés des uns aux autres. Vous voyez? Il y avait un échange les uns aux autres. D'accord. Elle est en train de me dire que, comment dire, qu'elle a veillé sur vous. Et à un moment donné, vous voyez, elle me dit, il était important pour toi que tu sois aussi heureuse. D'accord. Apparemment, votre maman était amoureuse de quelqu'un d'autre, elle me montre. D'accord. Ça lui a beaucoup fait souffrir, elle me dit. D'accord? Elle est en train de me dire. Alors, vous étiez quand même un enfant. Elle vous a aimé. Elle me montre. D'accord. Mais on a l'impression qu'elle était, d'une certaine façon, c'était trop tôt pour elle. Trop rapide. Et elle avait envie de vivre des choses et réussir aussi, pour elle aussi. D'accord? Mais si je l'ai compris, je lui ai envie. Voilà. Mais elle me montre les choses. D'accord, Christelle? Moi, je ne la connais pas votre maman. Elle est en train de me montrer les choses. Et elle me dit que, comment dire, les choses se sont accélérées. Elle n'a pas eu le temps vraiment, je pense, d'aimer votre père, comme elle a aimé cet autre homme, en fait. D'accord? Elle a une grande sensibilité. D'accord? Votre maman est très sensible, en fait. Et, d'accord. Et elle me dit, elle est en train de me dire, des fois, ça ne tournait pas drôle. Dans ma tête, aussi. J'avais des comportements, des fois, trop, je dirais, comme une bipolaire. Vous voyez? Elle me montre ça. Quelqu'un de bipolaire, en fait. Où c'était chaud. Puis après, c'était froid. Après, je parlais. Je n'en parle pas. Après, je fais une crise. Je ne fais pas une crise. Elle me montre ça. Elle me montre un côté de bipolarité. Et, d'accord. Elle est en train de me dire, c'était difficile pour moi de gérer les choses. D'accord? De gérer les situations, les choses. Vous voyez même sa façon de se tenir. Je ne sais pas si elle rangeait les ongles. Mais, j'ai l'impression qu'elle avait toujours les... Vous, vous ne rangez pas les ongles, elle me dit. Elle me dit, ma fille, elle ne se range pas les ongles. Elle est toujours en train de se faire les ongles. Elle dit. Voilà. Mais, elle est assez nerveuse. Vous voyez? Elle me montre quelqu'un de pulsif assez nerveuse. Des fois, je ne vous vois pas bien, Isabelle. Ah, moi, je vous vois bien. Ça vient de votre caméra? Je ne sais pas. Ça vient de votre caméra, Christelle. Voilà. Allez. Vous voulez lui poser des questions, Christelle, à votre maman? Je me veux bien lui poser la question à savoir si elle nous a vus, mon père et moi. Parce que je l'ai retrouvé, mon père. Oui, là, elle a connaissance. D'accord? Ça, elle le sait, ça. D'accord? Elle est en train de me dire qu'il y a certaines choses qu'elle a dû... Comment dire? Elle a dû faire bouger certaines choses pour que vous ne vous retrouviez pas seul. D'accord? Il était important pour vous d'avancer. Et elle est en train de me dire que c'est ton père. Elle confirme que c'est bien votre père. D'accord? Il a eu des enfants, votre père? Il a un fils, oui. D'accord. Elle... Mais votre maman, elle me dit qu'elle était instable au niveau de l'amour. Vous voyez? C'est une fleur bleue. C'est comme ça qu'elle me dit. Elle me dit que j'étais une fleur bleue. Faites la paix, faites l'amour et ne faites pas la guerre, en fait. D'accord? Elle est plutôt dans ce... Voilà. Mais elle me montre qu'elle a été amoureuse de quelqu'un d'autre et ça a été compliqué. J'ai l'impression que cet homme n'était pas libre. D'accord? Et du coup, ça l'a mis dans tous ses états et tout ça. Elle s'est accrochée à lui. D'accord? Elle me dit qu'elle s'est accrochée. Elle m'a dit que j'ai fait une grosse bêtise, en fait, par rapport à ça. Et j'aimerais savoir aussi si elle a eu d'autres enfants que moi. Elle ne me parle pas d'autres enfants que vous. Ah, d'accord. D'accord. Non, elle ne me montre pas d'enfant. Alors, peut-être, mais elle ne me montre pas d'enfant. Je ne pense pas, Christelle. D'accord? Elle ne me montre pas d'autres enfants que vous. Elle vous a laissé, Christelle? Elle vous a laissé... Vous avez été élevée par quelqu'un d'autre parce qu'elle me montre que... C'est vos grands-parents qui vous ont élevée? Oui. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'elle me montre qu'elle a dû fuir. Elle avait envie de faire sa vie amoureuse. Voilà. Elle ne sait pas comment ça fonctionne. Je veux dire, elle comprend aujourd'hui qu'elle n'était pas tout à fait... Je veux dire, comme si la liberté, elle avait besoin de prendre de la liberté. Quand elle a connu la liberté, elle l'a complètement prise, en fait. Elle dit qu'elle fumait des pétards. D'accord? Qu'elle avait besoin de s'évader et tout ça. D'accord. Elle est partie avec d'autres personnes, elle me dit. D'accord? Elle n'est pas partie seule, elle me montre. Elles sont parties entre amis. Elles me montrent des amis. Elles sont parties en voiture. Elles me montrent la voiture. D'accord? D'accord. Une sorte de camionnette, elle me montre. D'accord. La photo avec les deux personnes, ce sont vos grands-parents, c'est ça? Oui, c'est mes grands-parents adoptifs. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle regrette son attitude. D'accord? D'accord. Elle regrette son attitude. Elle regrette... C'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Elle me dit. C'est comme si... D'accord. Elle me montre qu'elle n'était pas heureuse dans sa propre famille. D'accord? Et c'était compliqué et tout. Et qu'elle avait besoin justement de vivre pour elle. C'est surtout ça. Oui. D'accord. Je l'ai compris. Elle vous a aimé. D'accord? Elle me dit que tu étais un très, très beau bébé. Hum. Voilà. Mais je ne savais pas t'élever. Je ne savais pas comment faire avec toi. Je ne savais pas. Tu n'étais pas la cause de mes soucis. Tu n'étais pas la cause... Voilà. Mais je ne peux... Je n'ai pas eu d'autres enfants. Elle me le confirme là. D'accord. Ok. D'accord? J'en voulais pas de toute façon. Hum. Déjà, elle vous avait abandonné. Donc, pour elle, c'est un abandon. D'accord? Donc, faire d'autres enfants pour être abandonné, ce n'est pas possible. Et elle dit dans sa tête... Elle me dit qu'elle est bipolaire. D'accord? Elle le comprend aujourd'hui. A l'époque, on ne comprenait pas. Elle pensait que c'était des choses parce qu'elle avait fumé certaines choses que ça l'a... Voilà. qu'il y avait un souci. Mais c'est... Ça a déclenché sa bipolarité, elle me montre. D'accord? D'accord. Elle range ses ongles à votre moment. Elle recommence, hein? Vous voyez? Elle fait ça. Bon. L'onglet, elle est là, en train de vouloir ranger ses ongles. C'est... C'est du nerveuse intérieurement. D'accord? Votre père a plusieurs... Comment dire... Il vient d'une grande famille, votre papa? Ils sont nombreux. Oui, apparemment, oui. Il y a beaucoup de frères et sœurs. D'accord. Elle est en train de me montrer ça. Alors, elle a été dans l'amourette avec votre père. D'accord? Elle me montre qu'elle a été dans une amourette. Voilà. Elle joue un jeu avec lui. Voilà. Il ne me donnait pas forcément ce que je voulais, elle dit. En même temps, ils étaient jeunes aussi, hein? Il avait 18 ans, 19 ans. Oui, oui. Votre mère, elle recherchait une stabilité financière, mais qu'elle fasse ce qu'elle veut, je veux dire, indépendante, indépendante, voilà. Elle me montre bien qu'elle avait un souci au niveau, je veux dire, malgré sa bipolarité, de sociabilité, elle est contre, je veux dire, elle me dit, la politique, ça ne m'intéresse pas. Elle est en train de me dire, comment dire, des lois, ça ne m'intéresse pas. Elle a un côté sauvage en elle, d'accord? Je veux dire, d'accord. Elle me dit révoltée contre la société et tout ça. Oui, elle est un peu rebelle, je pense. Voilà. Vous avez d'autres questions à lui poser à votre moment, Christelle? Allô? Non, pour l'instant, je ne sais pas. Oui, oui, je suis là. Oui, oui. Non, mais j'aurais tellement de choses à lui dire. Mais dites-lui, parlez, parlez avec elle. Est-ce que je sais, est-ce qu'elle sait que j'ai trois enfants, est-ce qu'elle les voit? Est-ce qu'elle suit notre parcours à nous? D'accord. Vous avez deux garçons et une fille? Allô? Oui, c'est ça. Deux garçons et une fille? D'accord. Elle me montre ça, deux garçons et une fille. Elle sait votre parcours et elle sait la maman que vous êtes. D'accord. D'accord. Elle est en train de me montrer. D'accord. Elle m'a dit que tu as deux grands et un plus petit. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle m'a dit que le petit dernier est venu faire la surprise, elle dit. Oui. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle est au courant de votre vie. Elle a quand même, je veux dire, un regard sur votre vie malgré qu'elle n'a pas été là, qu'elle n'a pas été présente dans votre vie. D'accord. Et ça, c'est leur grand regret parce qu'elle me dit que j'ai dû apprendre beaucoup de choses et on m'a appris la responsabilité de l'autre côté. C'est très bien. D'accord. Qui c'est l'aîné? C'est votre fille? Christelle? Non, l'aîné, il s'appelle Clément, son fils. D'accord. Et après, vous avez une fille et après, d'accord, après la fille et après le garçon. D'accord. Ok. D'accord. Elle a souvent... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou Christelle parce que vous êtes liées toutes les deux là en ce moment dans le contact. J'ai comme des raideurs de cou. Vous voyez, je suis souvent mal au cou. Est-ce que c'est vous qui avez souvent mal au cou? Ou c'est... Voilà. Si ce n'est pas vous, c'était votre maman en fait. D'accord? Oui, c'est moi aussi. Vous aussi, vous avez des raideurs de cou? D'accord. Bon, ce n'est pas le torticole, mais c'est presque en fait. ça fait des raideurs et c'est... Voilà. Allez. Qui c'est Thierry? Thierry, c'est mon compagnon d'aujourd'hui. Votre compagnon d'aujourd'hui? D'accord. Elle me dit, il n'a pas de cheveux? Il se rase la tête? Il se rase la tête? Il se rase la tête? Oui. D'accord? Parce qu'il n'en a pas beaucoup. Il n'en a que là, en fait. D'accord? Elle fait ça. Oui, c'est ça. Voilà. Elle dit... D'accord. Elle me dit que... Comment dire? Elle vous l'a envoyée. Vous voyez? Elle a essayé de faire de son mieux de l'autre côté pour que vous ayez une vie de famille. que... Voilà. Ce qu'elle n'a pas pu le faire, en fait, elle. Oui. Oui. D'accord. Ok. Elle me parle d'une Amélie. C'est ma fille, Amélie. C'est votre fille? Voilà. C'est ma fille. D'accord. Elle a un côté de vous, Amélie, hein? Elle est en train de me dire. Oui. Oui. Voilà. Mais elle a la tête sur les épaules, hein? Un peu plus la tête sur les épaules que sa grand-mère et sa mère, elle dit. Oui. C'est vrai aussi. Elle vous envoie tout son pardon et tout son amour. D'accord, Christelle? Voilà. Et vous pouvez lui dire que je l'aime aussi et que je ne lui en veux pas? Chacun a son parcours. Oui. Elle vous... Elle l'a entendu, elle me dit. Elle vient de le recevoir. D'accord? C'est drôle, elle me montre un chien tout poilu, plein de poils. Vous savez, ces chiens qui ont plein de poils. Vous avez un chien, Christelle? Oui, je n'ai pas de chien. D'accord, parce qu'elle me montre un chien avec poils. Qui c'est qui avait un chien avec plein de poils ou qui a un chien avec plein de poils? Elle me montre ça, en fait. Elle me montre... Je ne pourrais pas dire la race parce que je ne connais pas, mais elle me montre un chien avec plein de poils. D'accord. D'accord. Elle était allergique... Je ne sais pas, ça me dit. D'accord. Elle me dit qu'elle était allergique à ces poils de ce chien. Donc, je pense que c'est un chien qu'elle avait... Pas elle qui l'avait directement, mais quelqu'un l'avait. Et ça l'embête. Elle me dit, enlève-moi ce chien. J'ai toujours... Voilà. Elle me montre qu'elle avait toujours des allergies aux poils, en fait. Qu'elle avait une allergie aux poils. Moi aussi, je suis allergique. D'accord. Eh bien, écoutez, hein. Les chats ne font pas des chats, hein. Les chats ne font pas des chiens, je dirais, plutôt. Hein ? Voilà. Elle me montre ça, en fait, au niveau des poils, des longs poils. Allez. Qui c'est qui travaille à la poste ? Allô ? À la poste ? Oui. Oui, oui, oui. Je suis là, je réfléchis. Ah, c'est parce que l'image a bugué, c'est pour ça. À la poste, moi, je ne travaille pas à la poste. Ah, ça a bugué. Voilà. Mais voilà, ça va. C'est revenu. D'accord. Qui c'est qui travaille à la poste ? Qui distribue du courrier ? D'accord. Attendez. Pourquoi elle me montre ça ? J'ai un cousin qui travaillait à la poste, mais bon, je ne sais pas trop. Mon cousin Thierry travaillait à la poste. D'accord. Votre mère a envie... Elle a essayé... D'accord. J'ai compris. C'est pas par rapport à votre cousin, tout ça. Elle est en train de me dire qu'elle a essayé de vous transmettre des messages. D'accord ? Elle me montre qu'elle a essayé de vous transmettre des messages. De temps en temps, vous avez pensé à elle, elle me dit, et que du coup, vous vous êtes dit, dans telle situation, comment elle aurait réagi ? Elle me dit, je n'étais pas forcément de bons conseils, mais j'étais envoyé des messages, elle dit. D'accord. Dites-moi. Est-ce qu'elle peut me dire, si du côté de son père, donc de mon grand-père, il y a toujours de la famille au Maroc ? De côté de votre père, s'il y a toujours de la famille au Maroc ? Du côté de mon grand-père, s'il y a toujours de la famille, elle me dit. D'accord. Elle me dit que oui, mais elle est en train de me dire que ça serait compliqué. D'accord ? Il y a de la famille, elle est en train de me dire qu'il y a une grande famille. D'accord. Mais elle me dit, moi, j'ai été, j'ai été, comment dire, d'accord. Elle me dit, j'ai pas, j'ai jamais pu faire les choses comme moi je voulais. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris, elle a pris ses aises après, par la suite. D'accord. Elle dit, on ne m'aurait pas toléré certaines choses, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer. on n'aurait pas toléré et elle, elle avait envie de vivre pour elle. Dites-moi, vous me disiez qu'elle vivait au Maroc, c'est ça ? Allo ? En fait, son père, oui, mon grand-père, son père à elle était marocain. D'accord. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle me montre que certaines choses, vous voyez, elle avait besoin de liberté, elle me dit. D'accord. Elle avait besoin de faire des choses pour elle-même parce qu'elle a été restreinte dans sa vie de jeune fille à ne pas faire ci, il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ça. Et donc, du coup, elle s'est complètement lâchée. D'accord. Qu'est-ce que c'est là ? C'est pour ça qu'elle me dit, elle a besoin de liberté, elle s'en fout des traditions et tout ça. Vous voyez, elle avait besoin de vivre pour elle. Elle dit, je ne voulais pas devenir une femme mariée avec plein d'enfants. Elle me dit, d'accord, alors c'est son choix, voilà, mais elle avait besoin de faire des choses par elle-même, voilà. C'est ça qui lui a rendu heureuse. Malheureusement, elle a ce côté de bipolarité qui est arrivé et elle n'a pas vécu aussi longtemps, elle me dit. D'accord. Elle me montre bien qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. D'accord. 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 Elle me montre qu'elle a avorté au moins deux fois. Voilà. Dès le début. D'accord. Dès le début. Elle me montre aussi qu'elle ne voulait pas esquinter son corps aussi. D'accord. Derrière tout ça, il y a quand même une femme fragile, d'accord, qui a été reniée aussi. Oui. Parce qu'elle a été reniée par la suite. D'accord. Elle dit, si on ne m'avait pas privée de certaines choses quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas fait certaines bêtises. Voilà. Je n'aurais pas fait toutes ces bêtises. J'aurais compris. On ne m'a pas expliqué certaines choses. Il ne faut pas faire ci, c'est interdit, c'est ci, c'est ça. Et donc, du coup, ce qui est interdit, on a envie d'aller voir ce qui est interdit. Est-ce que ça ne serait pas mieux plutôt ? Voilà. C'est clair. D'accord. Elle me dit, c'est à l'époque aussi où les Français étaient là, où ils avaient le droit de faire certaines choses. nous, moi, je n'avais pas cette autorisation. Et donc, du coup, il y avait deux chocs de culture qui, pour elle, elle avait plus envie de découvrir cette jeunesse, en fait. Elle dit, elle était en train de dire, j'en ai profité quand même. D'accord ? J'en ai profité, elle dit. Elle dit, j'ai réalisé ce que je voulais réaliser. D'accord ? En tant que ma vie de femme. Avec mon corps, elle dit. Par contre, elle dit, le seul regret que j'ai, c'est toi, en fait. C'est... C'est... C'est ne pas... D'accord. Elle a... C'était même difficile pour elle, elle me dit, de venir vous voir ou... D'essayer de venir vous voir. On a l'impression qu'elle a essayé de venir vous voir, mais c'était compliqué. D'accord ? Elle a été interdite, elle me dit. Voilà. Pas par vos parents adoptifs, d'accord ? Mais elle a... Comment dire ? D'accord. Elle me dit, j'avais signé des papiers et il y avait des choses que je n'avais pas le droit, elle dit. Mais elle... D'accord. Elle me montre bien... D'accord. Elle est en train de me dire, j'ai essayé de... De revenir vers toi, de te connaître. Et... Mais ça n'a pas été facile. Et ça... Je ne savais pas où tu vivais, elle dit. Maintenant, elle dit, maintenant, je sais où tu es maintenant. Voilà. Maintenant, j'ai un regard sur toi, elle dit. J'ai eu la chance d'avoir un regard. Mais elle a eu beaucoup de remords. D'accord. D'accord. Mais financièrement, comment t'élever ? Elle dit. J'ai été rognée de ma famille. Comment t'élever ? Avec quels moyens ? Vous savez, Christelle, vous voulez lui parler, lui poser d'autres questions ? Non, non, c'est bon. Je suis heureuse qu'elle nous voit et qu'elle... Zut. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. oui on a été coupé Christelle ah je ne vous entends plus je ne vous entends plus est-ce que vous pouvez activer votre son peut-être je ne vous entends plus essayez de me rappeler je vois que vous m'entendiez mais moi je ne vous entends plus essayez de me rappeler vous-même peut-être que ça marchera allô allô oui vous m'entendez oui mais je ne vous vois plus Christelle ah bon je ne sais pas de quoi tu viens d'accord vous avez une caméra elle doit être désactivée votre caméra donc essayez de voir si vous pouvez activer votre caméra vous le faites avec le téléphone peut-être non ? non 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 avec la d'accord écoutez j'ai le son je n'ai pas l'image ouais c'est mon ordinateur qui doit être capote je ne sais pas bon c'est pas grave parce qu'on va essayer de continuer comme ça d'accord ? d'accord d'accord vous me voyez c'est bon ? oui moi je vous vois très bien bon d'accord alors vous étiez en train de me poser une question et ça a coupé en fait non non je voulais simplement que je suis heureuse de qu'elle soit parmi nous qu'elle voit notre évolution et voilà après je lui en veux de rien de toute façon d'accord et chacun fait ses choix elle me montre que vous avez des deux grands enfants en fait elle me montre la vingtaine en passé déjà d'accord ? oui et un plus jeune qui doit je pense avoir alors quel âge d'accord à peu près peut-être 16 ans 17 ans 15 ans oui c'est ça c'est ça voilà elle me dit tu vois je suis d'actualité elle dit c'est très bien voilà je pense beaucoup à elle et elle est toujours avec moi d'accord vos grands-parents on va revenir à vos parents adoptifs d'accord ? oui voilà c'est cette dame qui est partie la dame qui est partie Christelle ? les deux les deux sont parties d'accord d'accord allez on va laisser votre maman présente d'accord mais voilà d'accord alors le guide ils ne sont pas présents ils sont en train de me dire qu'ils ne peuvent pas être présents c'est ça c'est le guide qui est en train de m'informer bon mais par contre j'ai un message pour vous par rapport à eux d'accord ? d'accord elle cette dame elle est en train de me dire cette dame elle est en train de me dire qu'elle a je veux dire qu'elle vous a aimé d'accord vous êtes comme sa poupée pour elle oui c'est vrai elle me dit c'est ma petite d'accord parce que je l'entends elle n'est pas présente physiquement alors peut-être qu'elle va venir mais elle ne me montre pas physiquement qu'elle est là elle me dit c'est ma poupée d'accord elle est partie malade elle me dit cette dame oui elle était malade elle me montre qu'elle était malade qu'elle est soufflée elle est fatiguée d'accord elle me montre ça qu'elle est partie malade essoufflée fatiguée elle me dit oui oui elle est en train de me dire que ça a été du bonheur de vous avoir dans sa vie voilà elle dit tu as été une enfant facile oui vous étiez toujours en besoin d'amour en besoin de demande d'amour d'accord c'est vrai toujours en besoin qu'on vous prenne qu'on vous cajole voilà et elle me montre que vous savez qu'elle a elle me montre qu'elle nous voit un peu nous voit très fine quand elle parle c'est vrai nous voit un peu aiguë fine d'accord je ne sais pas je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne sais pas une voix très fine un peu aiguë voilà il a fait une carrière militaire lui votre père adoptif mon père adoptif non non il n'était pas militaire non d'accord son père était militaire son père était militaire d'accord et lui il travaillait dans les bureaux où il s'occupait de personnes de la paperasse oui il était chef d'équipe oui d'accord donc c'est bien lui donc il est présent aussi d'accord Christelle d'accord on ne va pas faire venir aussi son père parce que ça va être compliqué là quelqu'un de droit vous savez quelqu'un qui vous a amené il me montre que c'est important pour lui que de faire de vous quelqu'un qui sache lire bien écrire c'est important pour lui par rapport à vous ils étaient déjà âgés ils me disent c'est vrai d'accord je veux dire vous êtes rentré dans leur vie mais ils étaient déjà ils avaient quoi la quarantaine passée même 40 ans d'accord voilà ils n'ont pas eu d'autres enfants Christelle non parce que il y a eu d'accord il est en train de me dire que sa femme avait du mal à avoir des enfants elle ne pouvait pas avoir d'enfants d'accord il y a il y a une complication avec elle et il ne fallait pas prendre de risques c'est vrai voilà c'est pour ça qu'ils ont ils ont attendu jusqu'à la quarantaine d'accord et après ils ont pris une décision d'adopter parce qu'elle avait besoin de materner hum voilà et quand vous êtes rentré dans leur vie et bien ça n'a été que du bonheur pour eux d'accord surtout elle elle me dit du bonheur pour elle ouais c'est drôle parce qu'elle me montre qu'elle met des petites assiettes sur les petites assiettes elle est toujours en train de préparer des petits trucs pour manger d'accord c'est vrai et elle veut toujours qu'elle fait des choses elle dit pas forcément pour que son mari mange pour que vous vous mangez vous êtes assez difficile au niveau de la nourriture donc elle me dit je te prépare du poulet parce que je sais que tu vas aller le manger voilà lui il est assez spécial dans ses nourritures donc elle prépare toujours il rouspète après elle par rapport à ça il dit mais elle elle dit il faut que la petite elle mange il faut que la petite elle mange de toute façon vous savez vous avez gardé ce côté coquette de votre moment adoptif oui peut-être voilà votre mère elle dit c'est pas de moi elle dit moi j'étais dans le vent j'étais peace and love on est d'accord oui mais c'était l'époque aussi qu'il fallait ce qu'il voulait ça mais votre maman c'est quelqu'un qui votre mère adoptif voyez votre maman est en train de la remercier votre maman adoptif c'est gentil elle est en train de la remercier du coup on les a unis en fait d'accord on les a ils se sont retrouvés là d'accord d'accord votre maman elle rigole parce qu'elle me dit elle me dit je te voyais après par la suite quand tu as grandi toutes les babioles qu'il y a dans ta chambre elle me dit toutes les babioles plein de trucs plein de trucs votre maman adoptif faisait la collection de choses en porcelaine des petites choses en porcelaine non non elle me montre d'accord elle est en train de me montrer comme une vitrine où il y a des choses en porcelaine des babioles en fait non ça ne me dit rien d'accord il y avait des dés des dés à coudre oui des dés à coudre oui mais ça c'était pas chez ma mère adoptive c'était chez mon autre grand-mère alors maintenant c'est l'arrière-grand-mère qui est là l'autre grand-mère qui est là aussi d'accord alors alors s'il vous plaît alors d'accord on a ouvert des portes avec d'autres personnes là d'accord voilà cette maman cette grand-mère adoptive cette grand-mère pas adoptive votre grand-mère d'accord elle me montre des dés d'accord elle cousait elle me montre qu'elle cousait elle n'était pas douée elle n'était pas très douée mais elle me montre qu'elle est en train de réparer des choses de recoudre des choses d'accord c'est elle qui est avec vous là oui oui il lui reste de la famille du côté du Maroc et bien justement c'est ce que j'étais en train de demander d'accord elle est en train de me dire que bien sûr comme on a parlé du Maroc donc on l'a fait venir aussi elle est en train de me dire qu'il y a de la famille du côté du Maroc mais ils se sont éloignés il y en a qui sont revenus en France il y en a d'autres en Espagne elle dit d'accord d'accord il y a alors d'accord elle me dit que vous avez une cousine qui s'appelle Carmen d'accord alors est-ce que c'est une cousine d'accord mariée mariée avec un Marocain qui s'appelle Carmen et c'est elle qui recherche aussi elle est en train de faire des recherches pour retrouver justement parce qu'ils savent que d'accord ils savent que leur tante avait une je veux dire la tante de leur mari avait une fille et cette Carmen elle est en train de faire le nécessaire pour vous retrouver elle est en train de me dire ah parce que moi aussi je fais des choses pour les retrouver mais c'est pas facile bien sûr et cette Carmen elle elle alors vous devriez mettre peut-être une photo de votre maman et puis puis voir qui c'est qui pourrait la reconnaître d'accord parce que cette Carmen elle elle vous recherche en fait par rapport à son à son mari d'accord au niveau de la famille parce qu'ils recherchent à savoir qu'est-ce qu'elle est devenue et votre maman et qu'est-ce que vous vous êtes devenue d'accord d'accord et ils sont au Maroc ou ils sont en non cette Carmen elle est en Espagne en Espagne en Espagne dans le je dirais du côté de alors d'accord je dirais du côté de Barcelone en descendant plutôt Salou Barcelone voilà la descente pas forcément le sud de l'Espagne mais du côté de Barcelone à trois heures en descendant de Barcelone d'accord d'accord elle rentre là elle s'appelle Carmen en fait et en fait c'est parce qu'elle est en train de faire l'arbre géologique de la famille ah d'accord et donc elle recherche justement c'est pour ses enfants qu'elle fait ça et elle recherche qu'est devenu justement votre maman et vous en fait alors ils savent que votre maman a eu une fille d'accord ils savent qu'elle a eu une fille voilà parce que d'accord votre mère est en train de me dire qu'elle a pris contact avec ses parents et son père l'a rejeté en fait d'accord ils lui ont reproché de ne pas vous avoir emmené directement au Maroc pour qu'il vous élève d'accord voilà d'accord et c'est pour ça qu'elle il y a une sorte de réparation par rapport à la famille qui était attristée justement de ça d'accord voilà comment s'appelait votre mère adoptive Christelle elle s'appelle Colette 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 est le pot au lait elle me dit c'est pas Colette c'est Pierrette normalement elle est le pot au lait c'est ça c'est Pierrette elle est en train de me dire qu'elle vous racontait beaucoup d'histoires vous voyez qu'elle que Colette est en train de me dire qu'elle vous racontait beaucoup d'histoires qu'elle est je veux dire des histoires même inventées ah bon oui oui mais alors il y a un amalgame parce que je crois que c'est ma mère adoptive est toujours vivante d'accord c'est ça c'est ma grand-mère d'accord en fait c'est plus ma grand-mère j'étais tout le temps avec ma grand-mère quoi d'accord donc je pense que vous êtes avec ma grand-mère d'accord elle vous racontait toujours des histoires inventées oui voilà parce que elle est en train de me dire que vous lui demandiez toujours des histoires raconte-moi une histoire raconte-moi une histoire d'accord et j'ai pas l'impression qu'elle sait vraiment lire ou écrire d'accord et donc du coup elle vous inventait des histoires il faut savoir que votre moment va bien d'accord Christelle oui ils vont tous bien en fait elle va elle se porte bien elle a appris je veux dire elle a dû se rattraper sur certaines choses pour réparer pour réparer je veux dire le mal qu'elle a fait vis-à-vis de vous d'accord pour elle de vous avoir abandonné ça a été après ça a été un grand chagrin par la suite c'est pour ça qu'elle a essayé de vous retrouver et tout ça et elle me dit qu'elle a pas supporté ouais alors votre maman s'est suicidée d'accord ouais oui je m'en doutais de ça j'en étais t'es presque sûre voilà elle me montre qu'elle s'est suicidée elle me dit qu'elle s'est retrouvée seule malheureuse en fait d'accord cet homme auquel elle était attachée il l'a rejetée elle me dit d'accord elle était très amoureuse il l'a rejetée et elle a essayé de revenir vers lui elle l'a suppliée et tout et en fait elle est en train de me dire que sa vie était un gâchis voilà elle a et donc elle a essayé de vous retrouver mais c'était très compliqué comme elle avait signé des papiers comme quoi elle n'avait plus le droit de vous retrouver et donc du coup elle n'a pas supporté elle me dit c'est là parce que moi de mon côté je faisais tout pour la retrouver à ce moment là c'est pour ça qu'elle s'est qu'elle s'est tuée en fait elle m'a dit mais tu vois je t'ai retrouvée de l'autre côté elle dit vous avez les mêmes cheveux qu'elle oui à part que je suis un peu plus blonde vous avez les mêmes cheveux mais elle elle a les cheveux bruns à la base oui c'est une coloration qu'elle fait c'est une décoloration elle me dit pas une coloration décoloration elle fait elle dit ça me va bien elle fait ça me va bien c'est vrai qu'elle était belle elle est belle elle dit comme toi qui c'est Stéphanie 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 c'est une amie à moi d'accord une bonne amie d'accord il vous arrive souvent d'être ensemble d'être de rire ensemble comme une soeur en fait elle me montre oui voilà elle dit tu vois c'est la soeur que je t'ai pas donnée c'est fou ça que j'ai pas pu te donner elle dit oui elle dit vous n'êtes pas liée elle dit vous êtes liée par le coeur elle dit oui c'est ce qu'on pense aussi elle dit vous êtes liée par le coeur pas par les liens familiaux mais par le coeur d'accord ok très bien très bien Fabien 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 c'est mon dernier fils c'est le plus jeune voilà donc elle vous donne ce prénom elle me dit ils sont beaux tes enfants ouais j'espère qu'ils vont réussir surtout et faire leur vie elle dit je serai là elle dit je suis là et je resterai là près de toi pour réparer certaines choses encore d'accord d'accord voilà elle vous vous êtes pas mariée Christelle non parce qu'elle est en train de me dire mais qu'est-ce qu'il attend de lui demander un mariage moi aussi j'attends d'accord parce qu'elle est en train de me dire mais qu'est-ce qu'il attend pour lui demander un mariage voilà d'accord elle est en train de me dire qu'elle doit passer de l'autre côté qu'elle doit repartir d'accord voilà d'accord d'accord je l'embrasse bien fort elle vous embrasse très fort et elle est en train de me dire qu'elle vous aime énormément oui moi aussi d'accord et elle remercie d'accord elle me dit je remercie toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui t'aiment voilà elle dit je t'embrasse très très fort ma fille moi aussi je t'embrasse voilà ok très bien merci alors moi je vous vois plus Christelle j'ai une connu photo hein voilà je n'ai entendu que votre voix je n'ai que la photo voilà 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 Christelle écoutez je vous remercie d'être d'avoir fait ce contact avec votre maman d'accord merci à vous surtout d'avoir pu l'établir voilà et est-ce que vous autorisez à ce que la vidéo soit mise en ligne Christelle oui oui bien sûr d'accord très bien je vous remercie et puis peut-être à bientôt pour d'autres aventures oui à bientôt Isabelle merci encore je vous vois plus alors voilà donc voilà allez je vous dis au revoir au revoir Isabelle au revoir au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie à bientôt à bientôt